L'europénie dans le sud-ouest où un affrontement intercommunautaire dans la nuit de vendredi à samedi a fait trois morts, un disparu, des blessés et plusieurs dégâts matériels. Face à la dégradation du climat social, le haut-commissaire de la province du Pony était à la rencontre des deux partis. Mais que s'est-il réellement passé ? Les explications d'Oumaru Sagnon et Lambert Soma. L'atmosphère est lourde ce samedi à Nyanyara et Yaya Koro, du bourgade de la commune de l'Europénie. Les affrontements de la veille laissent place au pleurs et à la tristesse entre les communautés lobby et Dorosé. Le jeune Dorosé, lui, il a quitté, il est parti chez lui, il doit traverser la pompe. On lui dit qu'il n'est pas venu, il a dit qu'il n'est pas venu, il a dit qu'il n'est pas venu, il a dit qu'il va passer. C'est impressionnant qu'on l'a frappé, il est parti à l'été, ses parents. La fin a été frappée jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Nous avons pris un tricycle pour l'emmener à l'hôpital, mais on a été arrêtés et battus par le cas adverse. La suite des événements divergent selon que vous soyez de l'une des communautés. Ce qui est sûr, elles se sont affrontées dans la nuit de vendredi à samedi. Et le bilan est lourd. On enregistre plusieurs morts, des blessés, un disparu ainsi que des engins brûlés. Lui, au commissaire de la province, déconnu est sur place pour apaiser la situation. Officiellement, ce qu'on a vu, c'est trois corps. Deux du côté des lobbies, un du côté des dossiers. Mais du côté des dossiers, il y a un qui est porté disparu. Le gouverneur m'a chargé de venir présenter mes condoléances aux familles et également donner le message d'apaisement de la situation. C'est surtout ce côté-là qui nous a amenés pour inviter les gens au calme, à la retenue. Au moment où nous quittions les lieux, des tractations étaient toujours en cours pour faire revenir la quiétude entre les deux communautés. Un renfort sécuritaire est également sur place pour parer à toute éventualité.